bonjour bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de cloud et nous allons parler plus précisément de sauvegarder tout son ordinateur dans le cloud et ici ça va être avec le cloud de microsoft le cloud de microsoft s'appelle one drive il existe une version gratuite de one drive qui vous permet de pouvoir sauvegarder jusqu'à 5 gigas de données mais il faut tout de suite dire que la version gratuite est plus limitée que la version payante en termes de sécurité parce que vous n'allez pas avoir les contrôles antivirus qui sont aussi performants que sur la version payante et il existe une version payante de one drive qui vous permet de sauvegarder 1000 gigas de données dans one drive le cloud va faire une copie des dossiers qui vont être situés dans votre ordinateur donc tout ce qui a trait à bureau documents images et tout ce que vous allez mettre dans le dossier one drive donc on verra tout à l'heure comment une fois que on aura configuré one drive sur l'ordinateur grâce au logiciel de synchronisation automatiquement toutes ces données là vont être copiées en temps réel dans votre espace one drive qui est en ligne donc vous allez avoir un dossier bureau documents images et puis tous les autres dossiers que vous aurez mis dans one drive qui apparaîtront dans votre espace one drive le gros avantage donc c'est que si jamais votre ordinateur tombe en panne ou s'il est volé ou s'il est détruit vous avez toutes vos données qui sont sauvegardées en temps réel et accessible sur one drive non seulement elles sont accessibles sur one drive en vous connectant avec 3w one drive live.com vous allez pouvoir accéder avec n'importe quel ordinateur connecté à internet donc à vos données mais on pourra très bien configurer aussi pc2 avec notre adresse one drive on va pouvoir retrouver tous les dossiers et puis également tout à fait accessible aussi depuis vos téléphones portables et vos tablettes en utilisant l'application one drive on télécharge l'application et à partir de ce moment là on pourra accéder directement à ces données qui sont présentes dans les différents ordinateurs dans cette deuxième partie nous allons configurer la sauvegarde automatique et en temps réel one drive donc pour ça il vous faut un compte chez microsoft donc nous allons commencer par créer un compte chez microsoft pour cela vous allez vous connecter à internet et vous allez aller sur le site officiel de microsoft et sur le site de microsoft ici vous allez cliquer sur se connecter là nous n'avons pas de compte nous avons créé un compte donc nous allons cliquer ici sur créer un compte et là deux options s'offrent à vous soit vous utilisez une adresse email qui existe déjà et qui est associée à un autre compte gmail orange peu importe soit vous créez une nouvelle adresse email alors ma recommandation c'est de créer une nouvelle adresse email qui sera associée uniquement à votre espace one drive pour ne pas créer une confusion avec vos autres comptes éventuellement gmail ou orange donc ici je vais cliquer sur obtenez une nouvelle adresse email je vais taper le début de mon adresse email et je n'ai pas le choix pour la suite puisque c'est l'adresse microsoft à part de choisir soit hotmail.com soit hotmail.com soit hotmail.fr je vais garder moi hotmail.fr je dis suivant ici je vais créer un mot de passe je descends je fais suivant je mets un nom et un prénom ici je mets une date de naissance juste pour indiquer que je suis majeur donc moi je vais mettre n'importe quoi je dis suivant ici il me propose d'utiliser ce compte partout sur cet appareil je vais dire application microsoft uniquement donc mon compte a été créé et donc je bénéficie automatiquement de 5 gigas de stockage sur one drive qui a été automatiquement activé voyons voir ça tout de suite je vais cliquer sur rodrick techno je vais aller sur mon compte microsoft donc là je suis sur mon compte microsoft vous voyez qui me propose d'acheter la version payante de microsoft famille je rappelle que la version payante vous coûtera si vous l'utilisez sur un seul compte microsoft va vous coûter 69 euros à l'année et dans les 69 euros à l'année vous allez non seulement avoir tout le pack office word excel powerpoint inclus dans la dernière version et qui va s'actualiser chaque année donc c'est un abonnement que vous allez prendre et en plus vous allez avoir accès à 1000 gigas de stockage sur votre one drive donc là pour l'heure je suis sur mon compte je vais cliquer sur les quatre petits points ici lanceurs d'application et vous voyez que j'ai déjà accès aux différentes applications office dont one drive donc je vais aller sur one drive et vous voyez que mon compte est déjà associé à un service one drive donc en ligne donc ici je vais fermer tout ça il me relance pour l'offre payante je vais fermer également je vais fermer tout ça je vais revenir à mon ordinateur donc one drive dans tous les pc est installé par défaut c'est la petite icône ici seulement one drive n'est pas activé donc maintenant nous allons activer one drive sur l'ordinateur pour ça vous allez cliquer sur se connecter c'est ici que nous allons indiquer notre adresse et notre mot de passe associé à notre compte one drive très bien nous allons cliquer sur se connecter et là on va taper le mot de passe je clique sur se connecter j'accepte par défaut tout ce qui est proposé je valide par suivant et donc c'est ici qu'on va faire la configuration de la sauvegarde qu'il me propose ici dans cette fenêtre c'est de sauvegarder tout le contenu de ces dossiers automatiquement dans mon espace one drive je vais laisser tel quel et je vais dire continuer vous voyez que mon espace ici restant est de 5 gigas puisque je suis sur la version gratuite je dis continuer il me propose de passer à 1000 gigas avec la version payante pour 7 euros par mois jeudi plus tard pour rester sur la version gratuite et ça y est j'ai terminé je fais suivant suivant pour l'application mobile il me propose également de télécharger l'application mobile sur mes tablettes et à téléphone portable pour pouvoir en profiter jeudi plus tard et je clique sur ouvrir mon dossier one drive donc vous voyez que maintenant dans mon ordinateur j'ai un dossier one drive qui est situé ici personnel et qui va contenir bureau documents images nous venons de configurer la sauvegarde automatique de tout ce qui est sur bureau documents et images de mon ordinateur directement sur one drive donc d'un côté j'ai mon dossier one drive mon ordinateur de l'autre côté j'ai mon one drive en ligne si je vais maintenant sur mon bureau si je vais sur le bureau et que j'ai créé un document sur le bureau que je vais appeler test on voit que tout de suite il y a une petite pastille verte qui s'est mise en place et qui m'indique que ce document est disponible également en ligne la preuve si je vais dans le dossier bureau en ligne j'ai test qui a automatiquement été synchronisé si j'ouvre ce document et que je tape quelques lignes et que je ferme pour l'enregistrer on voit qu'automatiquement le document a été modifié et si j'ouvre la version en ligne de test on voit que je peux accéder à la version qui vient d'être modifiée en ligne donc la synchronisation c'est vraiment un processus de sauvegarde qui se fait en temps réel dès lors que vous modifiez un document que vous ajoutez une photo dans image que vous ajoutez un document sur le bureau ou dans mes documents il est automatiquement sauvegardé en ligne sur votre espace de stockage voilà voilà très rapidement expliqué comment utiliser et configurer votre sauvegarde automatique chez microsoft donc maintenant nous allons voir comment mettre un dossier qui n'est pas ni sur le bureau ni dans documents ni dans images comment le mettre quand même en sauvegarde dans one drive il faudra que vous déplaciez les dossiers directement dans one drive si ici dans one drive je crée un dossier dossier sauvegardé dans lequel je copie des éléments je vais avoir ce dossier qui va passer automatiquement en sauvegarde dans one drive par contre s'il est en dehors de one drive ailleurs que dans one drive ne pourrait pas le mettre en sauvegarde dans one drive donc c'est très important de constater ce détail là voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous avez appris des choses qui vous seront très utiles je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo suivante